hey 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 bienvenue dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler matériel vous êtes plusieurs pas énormément mais vous êtes plusieurs m'a demandé de vous faire une vidéo sur la règle en t c'est pas une vidéo que je pensais que je vous ferais personnellement parce que je ne trouve pas que ce soit une vidéo vraiment très très utile 1 ça reste une règle sauf que il y a des robbers ici un c'est tout donc je vous en fais une quand même peut-être que ça va aider certaines personnes qui n'ont pas osé poser la question mais voilà donc je la fais pour vous rien que pour vous donc pour ma part ma règle en t elle mesure jusqu'à 30,5 cm soit 12 inch puisque vous avez les deux alors oui je sais la mienne est un peu cracra là c'est parce que je l'utilise très très souvent donc il y a les centimètres par ci les inches de ce côté là voilà vous voyez un petit trou pour pouvoir l'accrocher nickel donc en fait ce qui est différent par rapport à une règle basique c'est ce côté là voilà ici et c'est ici que ça va devenir important pour moi dans le scrap donc c'est en essence c'est franchement c'est un de mes outils que je que je trouve primordial quand on fait un album photo voilà alors moi je vais vous parler de comment moi je l'utilise alors attention il y a beaucoup plus de technique que ça ça sert pas que pour faire des albums photo moi je m'en sers pour les albums photo vous pouvez l'utiliser pour la carterie pour beaucoup beaucoup de choses également pour ma part j'ai acheté cette règle sur la boutique d'horizon créatif vous le savez je vous mettrai le lien en barre d'infos donc cette règle je l'ai payé 4 euros 05 donc voilà ça fait la deuxième fois que j'achète parce que j'avais cassé la première voilà ça arrive moi ou quelqu'un d'autre j'ai retrouvé cassé je ne sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas rangé correctement ou quelqu'un qui l'a cassé bref je m'en suis aperçu le matin l'après midi j'en avais recommandé une chine non voilà pour vous dire à quel point pour moi c'est devenu essentiel d'avoir une règle en t donc elle m'aide beaucoup pour la construction des albums donc moi je vais vous parler des trois utilisations parce qu'il ya trois utilisations que je m'en sais pour lequel elle me sert plutôt pas mal là comme ça en tête il y en a trois peut-être qu'il y en a d'autres peut-être que vous en avez d'autres si vous avez d'autres utilisations que vous lavez en scrap que sur les carteries que ce soit album que ce soit moi mix média une règle je ne sais pas enfin bref pour toute autre utilisation que vous lavez dans le dans le scrap n'hésitez pas à mettre en barre d'infos ça peut aider celles qui regarderont cette vidéo et puis peut-être même moi qui sait donc ma première utilisation pour cette règle en t c'est quand je vais faire une structure alors j'ai pas fait une structure d'album avec vous j'ai juste pris des chutes de carton en bois et des chutes de cartons en bois non en carton marie et je vais vous montrer alors vous avez plus il ya plusieurs systèmes de faire une structure d'album celle ci mais plutôt pas mal aussi vous avez admettons voilà vous avez vos trois cartons pour vos albums photos on est bien d'accord donc ça c'est pour faire la structure moi je mets du du kraft gommé mais là on va pas utiliser du kraft gommé pour ça donc ce que vous faites c'est que vous prenez donc votre règle hantée donc là où ça vous fait un angle droit vous la mettez ici voilà ou bien à l'envers voilà vous la mettez à l'envers c'est plus utile et en fait ça va vous permettre à plat voyez ici et ici de faire en sorte que votre structure que vos cartons soyez bien droit et vous me dire mais maric pourquoi une réglante et une règle c'est pareil oui on peut le faire avec une règle aussi mais là voilà c'est c'est bien calé dans l'angle droit en fait l'avantagent donc hop là hop là après j'avoue j'ai pris des petits morceaux donc c'est pas spécialement facile normalement moi ça fait 20 donc on va dire que le deuxième morceau il arrive à peu près là voilà après ce que vous pouvez faire pour coller l'autre morceau et bien vous prenez ici hop là le morceau tout seul vous le mettez là et vous prenez l'ensemble des deux et vous venez le placer ici voilà donc ça c'est ma technique numéro 1 de façon à pouvoir mettre mes cartonnettes droite quand je fais un album ce qui évite que quand mon album il soit fermé bah qu'il y a des moments il soit pas il soit un petit peu pas très très droit ouais ça fait pas spécialement pas bon j'avoue que ça m'est déjà arrivé d'en faire un qui tout compte fait n'était pas si droit que ça quand on le posait ça se voyait à peine je pense que c'est peut-être moi qui l'avais remarqué mais voilà donc ça arrive mais avec la règle en tête c'est vraiment super pouvoir faire ça ok donc ça c'est mon utilisation numéro 1 mon utilisation numéro 2 c'est quand je fais ma page alors je vais pas vous monter une page exprès je vous ai pris un carré blanc donc je vous ai fait du 20 du 21 par 20 non je crois que ça va être 20 par 21 bref c'est pas grave c'est à peu près les la page que je fais en temps normal et ça m'arrive par moment de faire soit des des rabats d'espace photo des rabats pour fermer de tout petit rabat pour fermer et voilà c'est pas spécialement évident de mettre bien quand ça est bien en face c'est pas spécialement évident là vous êtes blanc sur blanc j'ai pas y arriver à prendre deux post-it ça va être mieux hop là donc je disais voilà il c'est pas spécialement évident c'est une affaire de quoi cette idée bref c'est l'essentiel c'est que vous me compreniez non bon donc il faut que nos pas nos petits rabats ils soient face à face alors vous pouvez prendre votre règle calculée calculée et voilà ou alors vous prenez votre règle en T hop vous mettez bien droit comme ça et puis vous savez hop là toi je te colle ici et toi du coup je te colle ici bon ils sont pas spécialement bien mis parce que mes papiers sont pas coupés droit mais voilà grâce à votre trait glanté vous êtes tout droit vous avez besoin de tracer un trait ça c'est pareil ça reste dans les pages exemple quand je quand je fais mes rabats vous savez qui ou je fais mes volets d'album où je mets le rabat à l'intérieur et bien c'est là que ça va être pratique ma règle en T aussi c'est parce que je vais pouvoir venir faire mon trait mon trait droit et je vais savoir que mon trait de crayon va être fait et du coup je garde mon emplacement et je vais pouvoir quand même avec ma mon signe mon ciseau de précision ici je vais pouvoir aussi le couper droit voilà on sait que ça va être vraiment bien parallèle je suis désolé donc voilà donc ça c'est l'utilisation on va dire deux et trois admettons deux et trois voilà ça va m'aider donc ma règle en T va m'aider à garder ma page à à tout mettre bien droit au niveau de mes pages d'album ce qui est plutôt pratique si vous prenez une règle basique on va la mettre plus haut même si vous essayez vous n'êtes pas sûr que vous êtes plutôt bien droite pour tirer votre trait en fait rien n'empêche que ça se trouve votre trait en fait il va être comme ça vous n'allez pas vous en rendre compte mais il va être comme ça grâce à ça franchement c'est bien bon une autre utilisation aussi que très peu de personnes connaissent il y en a beaucoup qui ont dit mais pourquoi j'y ai pas pensé avant je vous avais fait une démonstration il me semble que je vous ai fait une vidéo sur comment mettre nos dyes de bordure droit si je me souviens bien j'ai dû vous faire cette vidéo donc si je vous l'ai fait je vous la mettrai dans le petit i là haut mais de mémoire il me semble que je vous l'ai fait je vous montre comment moi je fais pour mettre ma structure alors déjà au niveau de de ma de la planche de découpe pour découper alors moi je n'ai pas la 6x j'ai la artemio pour pouvoir de découper du à 4 donc ce qui me permet de pouvoir utiliser des grandes dyes comme ça qui vont jusqu'à 20,3 moi qui fais des pages de 20 à 21 et bien c'est juste impeccable donc on reprend cette feuille là et je vais vous montrer donc vous placez votre feuille à découper voilà donc là ma reliure elle est ici il faut que je fasse mon dyes de bordure ici par une page assez sympathique donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon dyes de bordure on va prendre celui-ci voilà je vais m'installer comme je veux qu'il soit voilà alors c'est fait exprès il est pas ici d'accord c'est fait exprès il est pauvre je le mets bien un plat pour qu'il soit et bien ici mais rien me dit qu'il est correctement droit par là on est bien d'accord ça se trouve il a beau être bien là mais il est un tout petit peu décalé quand même et ça quand on doit remettre une autre page par dessus c'est pas spécialement évident donc c'est là que ça revient on a donc moi ma planche est assez épaisse je vous conseille de prendre quelque chose de plat pour le mettre et d'épais donc même si vous avez par exemple la a4 de chez 6x je sais que la plaque en verre elle rebondit donc c'est pas évident de poser dessus donc vous prenez quelque chose d'assez épais ou alors vous vous mettez sur le rubber de votre tapis de découpe là je peux vous montrer parce que mon tapis de découpe est vraiment très très grand est ce que j'ai un petit par ici j'avais pas mon tout petit petit non 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 je n'ai pas admettons vous prenez votre tapis c'est ça c'est votre tapis de découpe vous imaginez vous le mettez vraiment sur le rubber ici ça marche aussi ça le retient bref du coup moi j'ai ça je vais mettre ma page bien sur le rubber important même que ça est sur votre tapis de découpe ou tout ce que vous avez pris comme super assez épais là et du coup voyez on croirait qu'elle est droite mais elle ma page je fais attention qu'elle soit bien droite j'appuie bien des deux côtés pour être sûr et je pousse jusqu'à l'endroit où je veux que ce soit là je n'y touche plus est ce que je viens faire c'est que je viens mettre et j'en ai pas sorti j'en avais de sortie pourtant c'est pas grave j'en ai là et ce que je viens faire c'est que je viens mettre hop là et là je fais attention que ça ne bouge pas deux morceaux de washi tape pour que ça bouge et allez hop direction ma 6x ma artemio ma mademoiselle toga ma tout ce que vous voulez bien qui va vous servir à découper et là vous êtes sûr que votre page elle est droite ça c'est une astuce que j'ai je n'ai pas vu alors je pense que je ne suis pas la seule à faire cette astuce là on est bien d'accord on doit être nombreuses à le faire mais j'avoue que quand j'ai trouvé l'idée je n'y avais pas pensé je n'avais pas eu nulle part il y en a beaucoup il me semble que je vous ai fait la vidéo il y en a beaucoup à qui j'en avais parlé ça a plu ça ils a dit mais oui je n'y ai pas pensé et voilà et ça c'est pareil c'est un voilà voilà pourquoi la règle en thé est plutôt assez simple et là ça vous donne vraiment une bonne idée une bonne aperçue de ce que vous pouvez faire grâce à justement ce rubber ici voilà c'est bon bon alors voilà moi ce sont les quatre astuces que j'utilise pour que qu'ils sont vraiment utiles pour ma règle en thé après comme je vous ai dit elle doit avoir encore un nombre incalculable de fonctions qu'on puisse utiliser dans le scrapbooking mois de mémoire je n'en ai pas je vous parle de ce que moi je fais de comment moi je l'utilise et voilà les quatre façons que je l'utilise pour faire mes albums photos donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à me mettre en commentaire les astuces que vous vous avez utilisé aussi avec la règle en thé celles qui vont vous être très utile et si jamais vous en avez que je n'ai pas moi n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos en barre d'infos non ça c'est moi qui mets la barre d'infos n'hésitez pas à me mettre en commentaire comme ça j'aurai de nouvelles astuces pour pouvoir l'utiliser et puis celles qui ne connaissent pas aussi allez je vous embrasse je vous fais plein plein de gros bisous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous 1 1 1 1 1 1 Merci.